Dans cet exercice, nous allons voir comment traiter une photo aux couleurs et la transformer en noir et blanc. Donc ici, on va partir d'un portrait qui a été fait au salon de la photo. Donc la première chose qu'on constate, c'est que l'éclairage étant très mauvais, on voit qu'il y a toute une partie du visage ici qui est à sombris. Donc on va d'abord commencer par mettre un outpoint, on va sélectionner un outpoint, et à partir de là, on va venir lui poser dans la partie la plus sombre ici, et on va utiliser la fonction d'éclaircissement de façon à arriver à avoir un éclairage qui correspond. Alors il ne faut pas trop s'inquiéter, dans ce cas-ci, l'éclairage semble un peu bizarre, mais ça va nous servir de base sur notre noir et blanc. Donc le but, c'est d'éclairer un maximum le visage de la personne qu'on va transformer en noir et blanc. Une fois que cette opération est réalisée, on va passer au traitement noir et blanc lui-même. Donc moi, je passe toujours par effet photo. Donc effet photo va me permettre de travailler avec des filtres, et qui vont me permettre d'assombrir et d'éclaircir les zones qui me conviennent. Donc là, je vais prendre la méthode noir et blanc. En général, je coche la case « Améliorer le contraste », ça donne tout de suite un effet meilleur au niveau du contraste. Et puis ensuite, on va travailler sur les filtres ici, sur le cyan rouge. Donc on va déplacer du côté cyan, de façon à éliminer les rouges, et à renforcer les rouges, pardon. Donc ici, je vais aller à peu près comme ceci, vers moins 35. Ensuite, je vais travailler sur le magenta vert, toujours dans le même sens. Là, il faut voir en fonction de la photo qu'on va avoir le résultat qu'on va obtenir. Donc ici, à peu près ce que je voulais. Et donc je vais éclaircir ici, travailler un peu sur la partie bleu-jaune. De toute façon, je trouve à peu près le réglage qui me convient. Bon, voilà à peu près le réglage de base qui me convient bien. L'étape suivante va être de créer une courbe. Donc là, je vais passer lumière, niveau et courbe. Et on va travailler sur une courbe en S classique, de façon à renforcer un peu les teintes sombres, et éclaircir les tons clairs. On remontre un peu ici, voilà. Donc ce qu'on constate, c'est que le visage s'est assombri un peu trop fort pour le besoin. Donc ici, on va simplement travailler avec les « haut point de sélection ». Je vais cliquer sur le « haut point moins de sélection ». Je vais venir le placer sur le visage. Je vais sélectionner la zone sur laquelle je veux que ça s'applique. Voilà, on voit tout de suite que le visage s'est éclairci. L'image manque de contraste. Moi, j'aime bien les noirs et blancs très contrastés. Donc je vais passer à une étape de lumière « contraste ». Et là, je vais forcer le contraste jusqu'à ce que je trouve ce qui me plaît bien. Donc là, je vais me mettre vers 12, 13. 13 étant le contraste qui fait bien ressortir le visage, tout en gardant suffisamment de détails dans les éléments. Une petite netteté derrière. Donc là, on va passer sur le masque flou. Et donc, je vais régler ma netteté en fonction de ce que je recherche dans ce cas-ci. Type de photo, c'est vers lequel je vais vers 45, 46 avec un seuil de 7. Voilà. Dernière petite chose, un recadrage. Donc je vais utiliser l'outil « recadrer ». Bon, là, je retravaille avec un recadrage priorité aux proportions. J'ai pris un 4-6e paysage. Donc je vais sélectionner la zone qui me convient jusqu'à ce que j'ai le cadrage qui me va bien. Donc là, je vais placer son visage au tiers qui me correspond à ce que je veux faire. Voilà. Je double-clic pour sélectionner la zone. Donc dans les photos noir et blanc, il est conseillé d'ajouter un peu de vignettage dans les coins de façon à fermer les photos, de façon à ce que le regard revienne vers la personne. Donc ça, on va faire l'opération avec des « new points ». Donc là, je vais mettre un « new point » dans cette zone-ci. Voilà. Et je vais baisser la lumière de façon à donner un coin plus sombre à mon image. Pareil, je ferme mon image de cette lumière-là. Voilà. Je ferme cette partie-là. Je vais fermer l'autre coin. On voit que j'ai déjà du vignettage par les traitements que j'ai faits. Donc je vais le renforcer encore un peu plus. Bon, pas trop quand même. Juste ce qu'il faut pour que ce soit suffisant. Là, je vais un peu augmenter la zone parce que je suis un peu trop clair ici. Le regard est directement attiré par cette zone claire. Donc on va simplement ici travailler de façon à l'éliminer. Et on va carrément mettre un « new point » dans cette zone-là parce que c'était beaucoup trop clair. Donc ça va de toute façon attirer le regard. Donc on peut laisser un peu de lumière derrière le visage qui va simplement faire ressortir cet aspect du visage. Et derrière, on va simplement sélectionner le vignettage en fonction de ce qu'on veut créer. Ici, comme effet, au niveau de la photo. Donc la photo est bien fermée. Peut-être encore un dernier ici au-dessus. De toute façon, on a bien fermé cette partie de l'image. Voilà. Maintenant, on voit bien que tout le regard est redirigé vers le point central et directement vers le visage du personnage. Voilà le post-traitement pour réaliser un noir et blanc. Les différentes opérations à réaliser pour terminer ce noir et blanc. Boum... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501